Bonjour à tous et à tous on retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu l'appel aux armes donc dans cette vidéo on va répertorier plein d'astuces nouvelles des astuces sur le jeu pour vous donner des petits tips, aller plus vite, optimiser tout ça tout ça donc déjà on va prendre les astuces du chat plus mes astuces plus les astuces que j'avais demandé sur discord donc déjà on va répondre à la question que beaucoup de gens m'ont posé et qui a été posé du coup par kenosa sur mon live c'est que comment tu fais pour jouer sur pc au jeu et bien tout simplement en gros j'ai déchargé un logiciel qui s'appelle blue stack donc je sais pas si je vous mettrai lien dans la description mais en gros blue stack vous permet d'émuler d'émuler votre téléphone donc vous allez avoir l'app store ce qui vous permet de télécharger le jeu et tout simplement d'y jouer sur votre ordinateur c'est ce qui me permet en gros d'enregistrer moi pour les vidéos mais en général je joue sur mon téléphone ce qui est quand même plus pratique je trouve que de jouer sur un ordinateur donc voilà je m'en sert juste pour enregistrer des vidéos donc si vous voulez jouer et enregistrer des vidéos pas moi j'utilise obs stream labs donc c'est mon logiciel de stream et en même temps il me sert à enregistrer les vidéos et du coup blue stack me permet d'émuler le jeu donc voilà ça c'était la première prône et tips deuxième astuce de notre cher l'air bague il dit astuce numéro 1 toujours aider ses membres dans la communauté pour choper les pièces et prendre le boost manoeuvre oui alors très très important oui la communauté donc là moi par exemple dans le serveur 242 ma communauté c'est elle s'appelle l euros alors pas l euros pour elle ouvrir mais l euros pour l euros le premier roi du gondor le premier roi d'art nord gondor voilà et numénor pour la cité engloutide tout ça tout ça et en gros vous pouvez aider vos vos membres de la communauté pour leur permettre de déverrouiller leur bâtiment plus rapidement et ça ça va vous apporter quoi donc ça va déjà leur apporter du temps gagné et la deuxième chose c'est que ça va vous apporter des contributions et les contributions vous permettent d'acheter des choses dans la boutique et ça c'est très important c'est que cette boutique se réinitialise tous toutes les toutes les tous les jours tous les jours et se réinitialise ou peut-être un peu moins la 13 heures donc peut-être toutes les 15 heures parce que ça fait peut-être une heure que je l'ai fait donc je pense que c'est à peu près tous les 15 heures bon on va dire tous les jours bref et je vous conseille de prendre à chaque fois ce bonus là donc c'est une un bonus de manoeuvre militaire ce qui vous permet d'augmenter l'expérience lors d'une manoeuvre militaire très très importante pour le boost de vos héros et moi je vous conseille aussi de prendre le bœuf le bœuf de la taverne ça vous permet en gros de faire une quête de la taverne en une seconde au lieu de d'attendre une heure ou deux heures en fonction de la quête demandée le truc que je n'ai jamais pris c'est la production de ressources alors ça peut être intéressant peut-être en début de partie quand il vous manque des ressources mais je sais pas je sais pas je sais pas moi ce que je prenais souvent au début de la partie c'est vrai que je prenais souvent les boosts de 30 minutes en fonction de la ressource qui me manquait ça peut être sympa c'est après c'est pas ça que c'est pas très worst au final 20% pendant 30 minutes est ce que c'est pas plus rentable de prendre le 30% en une fois sur un gros territoire mais le problème c'est qu'au début de la partie on n'a pas des gros territoires donc pas beaucoup d'apport de ressources mais le truc le plus important à reprendre à prendre c'est de prendre des aptitudes de re localisation ce qui vous permet en gros de déplacer votre base principale à un autre point avec gratuitement sinon si vous achetez pas ça il va falloir dépenser des gemmes et si vous n'avez pas de gemmes vous n'allez pas pouvoir donc en vrai pour les free to play parce que moi évidemment je parle au nom des free to play n'hésitez pas à en prendre deux ou trois moi je sais pas combien j'en ai je vais je vais vous dire ça dans un instant on peut le voir juste ici donc moi j'en ai sept je l'ai jamais utilisé en plus j'ai celui qu'on donne au tout début du jeu je crois donc il faut pas hésiter à les utiliser enfin faut pas hésiter à les utiliser enfin je l'ai utilisé une fois je me suis redéplacé une fois mais peut-être que dans le futur je vais me redéplacer plusieurs fois je ne sais pas encore suivant ma stratégie parce que je pense que c'est une bonne stratégie de se localiser mais ça on va en parler dans une autre astuce donc on va passer à la troisième astuce je crois toujours l'airbag qui nous donne sa deuxième astuce quand tu débutes ne prends pas directement les impôts les impôts d'or prend en un sur les cinq mais augmente en level des différentes casernes pour vite avoir plus de pièces d'or alors attend merci beaucoup à gore 1 pour le follow c'est quoi le but du jeu alors on va en parler dans une autre astuce attend l'air attend l'airbex ça c'est intéressant ce que tu dis c'est que toi tu penses que dans les impôts d'or quand tu as cinq au tout début du jeu en route on a cinq je crois ça sert à rien de prendre des cinq étudiants faut en prendre qu'un alors oui c'est en vrai tu as un peu raison parce que c'est vrai qu'au début la taxation va être très très faible et et au final tu peux pas être à plus de cinq donc c'est vrai qu'en prendre qu'un du coup ça va réinitialiser le compteur de l'impôt suivant et ça va te permettre d'augmenter tes bâtiments parce qu'en gros chaque les quartiers les quartiers augmentent la taxation d'or et c'est très facile à augmenter au début c'est à dire que ça vous coûtera pas beaucoup de ressources et au final l'or va augmenter très vite et l'or à quoi sert l'or l'or sert surtout à construire des forteresses améliorer vos forteresses est ce que je veux bien s'afficher correctement pourquoi 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 il fait ça le jeu je ne comprends pas je comprends il marchait très bien jusqu'ici et là je sais pas pourquoi il s'est dit vas-y j'arrête ça m'a saoulé donc l'or ça sert à améliorer vos forteresses construire des forteresses et améliorer vos vos soldats c'est à dire que là si j'ai envie d'augmenter mais d'une d'un donc là je peux pas parce que c'est 110 mille mais si je veux augmenter je sais pas est-ce que mes cataphras que je les ai augmenté il manque encore un truc les gardiens je les ai mis au max les gardes de la tour bon est-ce qu'on augmenterait pas un peu les gardes de la tour l'or sert aussi à créer des unités enfin certaines unités requièrent de l'or voilà donc en gros c'est important de gérer votre votre argent très important mais je sais plus quelle unité coûte de l'or toi cette unité coûte pas d'or pas en gros il ya des unités qui coûtent de l'or mais je crois que héros voyons les briseurs de serment c'est les morts de dunaro l'armée des morts mais je sais pas je n'ai jamais fait j'en ai fait jamais fait je ne savais pas qu'elle coûtait de l'argent l'armée des morts l'armée des morts c'est ça à les briseurs de serment d'accord mais je connaissais pas je connaissais pas du tout enfin je connaissais pas du tout j'en ai jamais vu donc en même temps c'est un peu à l'opposé de la terre toi enfin des briseurs de serment ils sont ici genre à quel moment je suis censé arriver ici c'est sachant que c'est vraiment très loin de chez moi quoi un jour j'y serai peut-être mais pas tout de suite pas tout de suite bon du coup on va passer une autre astuce tec tec je retourne sur le discord je sais que sur le discord j'avais vu des astuces qui étaient pas mal qu'ils avaient partagé les gens alors il ya une astuce c'est prendre ne pas prendre forcément les tuiles les plus puissantes qui a parce qu'elles vous feront perdre plus de soldats alors oui en début de partie on a peut-être tendance à vouloir aller un peu trop un peu trop vite c'est à dire qu'on a un héros ça mais genre que le combat va être très compliqué attendez que je sais pas si je peux montrer un exemple en mode très très compliqué genre il faut pas l'attaquer quoi si je fais ça hop là ça va mettre terrifiant voilà quand quand ça vous met terrifiant n'attaquez pas un territoire c'est à dire qu'au début de la partie prenez plein de territoires c'est surtout par exemple à partir du 90 en fait les territoires 200 sont hyper durs à prendre à un moment où les territoires 130 je ne sais plus enfin en gros quand au début de partie faut pas aller trop vite c'est à dire que le niveau 28 les 150 il fallait un héros le bel 30 dites vous qu'à partir d'un héros le bel 30 commencer à prendre des cases 150 mais avant ça sert à rien de les prendre parce que c'est ça vous allez perdre trop d'unité l'astuce focus de héros au début les autres les utiliser pour faire des chemins sur les cases les plus faibles c'est ça en fait au début de la partie essayez de vous focaliser surtout sur deux héros voire trois parce que je trouve que pour les cases 2 pour les cases de 200 c'est bien d'avoir trois héros comme ça et le premier tank le deuxième tank et le troisième termine toi mais ouais focalisez vous vraiment sur deux héros et n'est pas payer pas trop votre expérience parce que le but au début de la partie c'est vraiment d'aller vite de récupérer très rapidement des territoires 60 ensuite territoire 130 les territoires 130 sont très très bien il rapporte quand même pas mal de ressources pas mal de points de pouvoir et sont assez simple à prendre c'est vraiment à partir des cases 200 ou là ça devient un peu plus de temps d'axe moi j'ai pris énormément de cases de sang mais pas beaucoup de cases de plus de 200 en toi j'ai casse de 130 aussi à qui s'il passe ici ils partent tous en guerre annoncé tous mes renforts je ne sais plus est-ce que je peux déplacer mon compte vers ton serveur alors je sais pas comment ça se passe le déplacement de compte ça il faut faut voir dans les paramètres du jeu mais il me semble que oui tu peux déplacer ton compte mais je crois cette côte des j'aime ou je sais pas quoi je sais plus je sais plus du tout astuce faire les quêtes de la taverne avec les héros focus pour les up les plus vite oui donc là la taverne chaque jour vous avez des quêtes donc là moi j'ai des quêtes il faudrait que je les fasse alors attends c'est drôle parce qu'il y avait un truc ici je suis allé ici il y avait rien c'est quand même super drôle quoi mais le problème c'est que là j'ai aucun héros mes héros sont tous déployés après je trouve que la taverne au bout d'un moment ne rapporte pas beaucoup d'xp genre dix mille d'xp c'est pas beaucoup au début au début du jeu c'est énorme mais au début du jeu c'est pas dix mille aussi et le problème c'est que je trouve ça augmente pas beaucoup toi genre là bas au final quarante mille c'est pas beaucoup du tout c'est vraiment pas beaucoup du tout sinon si on regarde au niveau du recrutement est ce que je pourrais recruter un nouveau héros en vrai il ya eowyn tout le monde me dit qu'elle est ultra forte mais le problème c'est que j'ai pas assez de j'ai pas assez de boissons pour la recruter c'est triste après je suis content j'ai deux tiers 2 j'ai eu de la chance j'ai eu un ragrand en tiers 2 et et j'ai un tiers 4, enfin un tiers 3 imagine t'as une armée composée que de tiers 3 non mais tu roules sur la terre entière en fait tu roules sur tout le monde c'est terrible Vous êtes sur quel serveur nous sommes sur le serveur 244 et tiens mais je viens d'y penser mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait le livre rouge de la marche si vous voulez on peut faire une petite petite astuce de un peu en vrai j'ai quasiment fini donc vas-y go on va faire ça ensemble allez hop j'avais pas terminé cela ok bah j'ai secours ça en vrai le livre de la marche très important de le faire ça rapporte énormément de thunes par contre j'ai jamais compris le principe de qu'est-ce qu'il fallait faire ou qu'est-ce qu'il fallait pas faire là par exemple il ya des araignées ou des des espèces d'orques enfin à part regarder les stats et comparer toi par exemple là il ya 4000 là il y en a 8000 sauf que les araignées ça pue donc bah je pense qu'il faut aller plus sur les araignées toi c'est pareil des armées bon ce que je fais c'est parfois je fais je fais en alternance toi mais je trouve que ce mode de jeu est pas exceptionnel quoi genre il n'apporte pas grand chose toi enfin c'est bien il ya des petites histoires là on arrive le sauvetage de fredon le sauvetage de fredon alors qu'on a déjà fredon et des sables quoi toi ils auraient changé ça aurait été cool toi après je regarde même pas les combats donc voilà lui c'est qui lui il a à revenir lui peut-être que je vais aller combattre non peut-être que je vais directement ici un 7 que c'est pas du tout worst d'aller voir lui je suis en train de rouler surtout donc le go vous avez pris quelle faction l'art nord l'art nord l'art nord bas si on je pense au droit pas le temps de niaiser pas le temps de niaiser moi je vais prendre cette armée là hop je reprends la première armée sans je sais qu'elle va perdre contre lui c'est sûr avec la s1 qui finit bientôt j'avais pensé que tu prévoyais qu'on migrerait tous sur un nouveau serveur rp mais je comprends pas les il ya tout le monde qui parle du serveur rp quand vous dites serveur rp je comprends pas c'est ya ils ont mis en place des serveurs rp je suis au courant du truc quoi oui surtout au début par contre tu as la quête facile qui te donne 30k xp par contre tu perds 20 énergie pour la faire ouais ben c'est c'est au début faut vraiment optimiser l'énergie quoi classe que je fais c'est que je change d'armée c'est de gagner du temps bon les textes c'est vrai que j'ai pas beaucoup les textes je pense c'est quand même une histoire derrière il y a un fond d'histoire toi mais non c'est une news qui est arrivée hier soir on aurait semble-t-il des serveurs roleplay mais quand ils disent des serveurs roleplay ça veut dire genre vraiment le bien contre le mal ou rien à voir en fait sam sauf rodon des orques de siri tungol puis lui restaure l'anneau unique qu'il avait brièvement porté les hobbits se rendent alors à la montagne du destin au coeur du mordor pour y détruire l'anneau et sauver la terre du milieu incroyable nous allons sauver la terre du milieu oh les corsaires d'umbar argand legolas et gmaili attaquent les corsaires d'umbar à pélargir avec l'aide de l'armée des morts oh ils ont fait comme dans le livre incroyable avec l'armée des morts derrière eux argand legolas et gmaili doivent empêcher les corsaires d'umbar d'agir contre eux comme renfort dans l'attaque de minas tyrite et on va pouvoir découvrir l'armée des morts incroyable pélargir en vrai pélargir est très stylé toi non je trouve au niveau oh la la l'armée des morts trop stylé 5000 mecs de l'armée des morts mais je suis immortel en fait ah ouais ils peuvent quand même me perdre ça me paraît bizarre 7000 mais je suis sûr que je vais gagner enfin pour moi ils font pas de dégâts de dégâts magiques je crois qu'on peut pas le tuer tant qu'ils n'ont pas de temps j'ai envie de voir comment ils se battent j'ai trop envie de voir comment ils se battent deuxième tentative de la fenêtre de ton jeu bouffe ta bouche ah merde effectivement je pèse un tout petit peu alors what mais pourquoi ils sont tout verts on dirait un peu les ils ont une tête bizarre quand même vas-y on passe on passe on passe on a perdu on a perdu on a perdu un petit peu quoi ça va c'est négligeable en vrai combat contre envahisseur d'umbar oh non les méchants les méchants sont là ok on n'en sait pas plus quoi ils sont morts et c'est quoi ces mecs là des pirates comment ça les pirates ah c'est peut-être ça les attaques normales inflige des dégâts de brûlure peut-être que c'est ça ah oui ils m'ont roulé dessus en fait vas-y on va prendre full archer full archer les gaulas le boss de toute manière je pense que je vais y arriver enfin j'ai autant d'armées qu'ils ont d'armées donc je vois pas en quoi ils pourraient m'empêcher de gagner en plus c'est des corsaires quoi ça va les corsaires faut pas non plus déconner quoi aller plus vite plus vite plus vite plus vite salut gbg comment ça va salut bagging flop c'est bon on les a défoncé c'est parfait ah là ça risque d'être compliqué en vrai peut-être prendre une autre armée on va garder haragrand pour la fin en plus c'est le haragrand que j'ai c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça comme compo genre euh des dunedins full amélioré avec des héros full amélioré et avec des briseurs de serment full amélioré ils ont 3 améliorations esquive les dégâts physiques ne peut pas recevoir de soin les attaques infligent des dégâts de concentration mais les dégâts de concentration mineurs sont reçus toutes les unités vaincues les unités blessés meurent après le combat ah ouais c'est pour ça qu'en fait ils prennent cher dès qu'ils sont blessés ils meurent quoi si j'ai bien suivi vas-y Gimli défonce les là tu vas y arriver j'ai fini le rouvre de la marche de l'ouest le boss bah moi aussi je suis censé le finir mais du coup j'y ferai un peu de retard c'est vrai que je pense pas trop à le faire parce que c'est pas un truc que je trouve ça ouf en fait je trouve ça plus chiant que ouf mais euh vas-y hein bah on va tuer tout le monde hein hop on va prendre une armée d'arragande pour terminer normalement ça devrait passer quand même hop j'envoie tout le monde j'envoie tout le monde alors c'est bizarre parce que j'attaque avec aucun soldat du gondor mais les mecs qui se déplacent c'est quand même les soldats du gondor hein encore ça serait l'armée des morts qui se déplacent ça serait logique mais ça je l'ai repéré hein sur plusieurs euh sur plusieurs missions de la campagne c'est que euh parfois t'as des unités genre mais tu les as pas dans ton armée donc c'est quand même rigolo quoi c'est quand même assez rigolo hop tac avec l'aide de l'armée des morts Aragorn, Légolas, Gimli viennent à bout des corsaires Dumbar sabotant ainsi les manoeuvres de Sauron contre Minas Tirith ohlala mais quel homme quel homme et du coup c'est quoi la suite oh le siège de Minas Tirith l'armée du Mordor à siège Minas Tirith la cité blanche le roi en répond à l'appel à l'aide du gondor et charge dans la bataille les peuples libres de la Terre du Mieux l'emportent ah ouais dire il t'y nous spoil quoi c'est honteux ah ouais y'a 3 batailles avec les armées du Mordor aux portes de la cité blanche l'heure est venue de frapper le coeur du gondor les plus voyous serviteurs du seigneur de Zennep sont prêts donc là je crois qu'on va jouer le mâle voilà ok oh on a quoi eux ils sont vénères je crois on a des monturellés j'ai vu des monturellés oh putain mais on a plein de trucs on a des trolls des monturellés j'adore en vrai les armées du mal elles sont cool alors là soit on va vers les cataphractes qui sont ultra forts soit on va vers les piquets qui sont ultra nuls donc bah je pense qu'on va aller vers les piquets et à la fin y'a quoi y'a Dénéthor pourquoi y'a Dénéthor Dénéthor il pue non hey t'as eu le dit de quand on finit la saison 1 parce qu'elle dure depuis presque plus que votre regard de la nuit elle a duré 30 tours elle me dire alors non quand même pas bah je pense qu'en vrai en ce moment ils ont fait une première saison test en fait parce que c'est la première fois que le jeu sors donc forcément bah correction de bugs mise en place de nouvelles choses équilibrage tout ça tout ça enfin vous savez quoi donc je pense que là mi novembre ils ont prévu je crois de finir les au fur et à mesure les saisons et je dirais décembre ils vont lancer une nouvelle saison je sais pas hein je sais pas du tout leur truc je suis censé avoir des trucs en avance mais pour l'instant je n'ai rien eu en avance donc on verra bien et en vrai j'ai quasiment tué toutes les armées là il me reste 30 montures vas-y on va essayer de défoncer tout le monde avec les 30 montures ça donne pas mal de ressources mais vu qu'on est déjà full en ressources bah ça sert à rien à part pour les objets à la fin ouais le problème c'est que du coup les quêtes de le du livre du livre et bah en fait elles se déverrouillent au fur et à mesure des jours c'est à dire qu'en fait au début du jeu tu peux pas les faire en fait ces missions là parce que elles te rapportent tellement de thunes que du coup c'est pas en accord avec voilà oh il y a des bobis il y a des bobis vas-y on va défoncer on va les défoncer on a une armée de bobis en vrai on a 120 bobis donc là 120 bobis plus 150 monturellés ah quand même je sais pas où ils les ont fait leur monturellés mais 150 sachant que dans le film y'en a quand même y'en a que neuf hein là 150 donc ils ont vraiment farmé les montures ils les ont farmé c'est du farming simulator de monture quoi bon on va attendre qu'ils arrivent ici tac 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 ou 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 je trouve qu'ils devraient nous donner plus de moyens d'avoir des ressources perso comment ça plus de moyens moi je leur ai je leur ai dit qu'il serait bien qu'il fasse un marché mais entre factions toi en mode on s'échange des ressources et tout en vrai ça pourrait être cool bon ils se battent ou quoi là moi j'ai envie de voir mes trolls là oh les trolls ils ont l'air tellement vénères c'est quoi ces dragons là c'est trop bizarre c'est trop bizarre comment ils se battent mais je me demande comment la cavalerie peut attaquer des dragons quand même parce que franchement ils volent enfin ils sont censés être trop forts en fait donc Gandalf par contre ça doit pas voilà lui je pense qu'il casse sa tête quoi oh oh on a perdu dommage vas-y on rapporte directement le Roi surcier c'est le Roi surcier qui défonce Gandalf donc go envoyer le Roi surcier ça se trouve il va se faire défoncer le Roi Surcier sinon pour les premiers serveurs à être ressortis il paraît que la saison 1 fini mi novembre d'accord oui oui je crois qu'ils vont faire en décalé de toute manière bah de toute façon les premiers serveurs bah soit les gens, ils sont tous à l'FK, soit la partie, elle est terminée depuis longtemps, en fait. En fait, en soi, les saisons, je pense qu'il faudrait vraiment qu'elles ne durent vraiment pas longtemps, parce que en vrai, en une semaine, allez, une semaine, deux semaines, t'es quasiment au max. C'est-à-dire que t'as tes tiers 4, tes full ressources, et tout. Vraiment, le jeu va très très vite. C'est pas comme un Clash of Lens, où tu dois atteindre peut-être un an ou plusieurs années pour être au max. Là, ça va très très vite. Combat ! Oh non, j'ai pas lu, j'ai pas lu ! Oh, je suis tellement deg ! Vas-y, on continue. Les cavaliers du Riddormar qu'ont pénétré dans les champs de Pellénor, et contemplent la cité blanche assiégée par les armées de Sauron. Il est temps pour le roi en d'honorer son serment d'entraide avec le Gondor. Allez, c'est parti ! Sauvons le... Sauvons le peuple. Vas-y, directement, Éomer en première ligne. Y'a qui ? Y'a Éowyn, Éomer et Théoden. Théoden. Théoden, le boss. Ok, bon, de toute manière, là, on était obligé de les attaquer. Voilà. Alors là, c'est soit en attaque des épéistes, soit en attaque. Alors, je crois qu'eux sont ultra vénères, donc on va peut-être attaquer eux. Franchement, je sais jamais. Chaque fois, je fais pile ou face. Je pense qu'il y a des méthodes mieux que d'autres, c'est sûr. Mais je trouve ça trop simple, en fait. Y'a aucune stratégie, en fait. C'est juste que tu vois là, ton vote est une T, ça passe. Ça passe. Dans tous les cas, ça passe, quoi. Comment on gagne des pièces pour les coffres ? Alors, soit t'as de la chance et t'en obtiens dans des... Dans... Les succès. Les succès, tu peux en avoir pas mal. Sinon, dans le coffre au quotidien, tu peux en avoir aussi. Enfin, après, c'est de la chance. Ça, c'est de la chance. Et sinon, il faut payer. Mais je te conseille de ne pas mettre d'argent dans le jeu. Grave bonne idée. Après, je ne vais pas sur Discord, donc c'est plus chaud. Comment ça ? Astuce. Jouer avec vos voisins pour attaquer les grosses cases et alterner sur qui chope la case équitablement entre vous. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, moi, je n'ai jamais eu encore ce cas-là de partager, en gros, les territoires. Parce que pour l'instant, j'ai mes territoires, donc tout va bien. Mais... Attendez. Ah, c'est des trolls. En vrai, les archers, je pense, contre les trolls, c'est pas mal. Eh, en vrai, je suis dans la merde, là. Wow. Des chariots de guerre. C'est tellement badass, ça. Unité par commandant, 20. Oh, 40 à 60 de dégâts. 260 points de vie. Oh, ça a l'air trop fort, ça. Ça a l'air trop méga trop fort. Et ils ont combien de héros encore, là ? Des mimakiles ! Non, mais là, c'est foutu, en fait. Bah oui ! En plus, ça ressortit, après. Oh, bah non, mais je suis mort, en fait. Je suis clairement foutu, en fait. Théoden, il va pas pouvoir tuer tout le monde, là. C'est pas possible. Il me faut une autre armée, là. Allô ? Allô ? Une autre armée ? Je répète. Il me faut une autre armée. La cité est prise. Je répète, la cité sera prise. Après, ouais, mais en plus, ils ont des piqués, hein. Ça rigole pas, hein. Ça rigole pas du tout, hein. Non, vraie question. On conservera nos gemmes, après la S1, ou on repart à zéro ? Ça, j'en ai aucune idée. Je crois que tu gardes tes gemmes, mais je ne suis pas sûr. Voilà, on garde ses gemmes, mais... Mais, 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 mais... En gros, vos héros retourneront à zéro. C'est-à-dire que tous les commandants que vous allez garder, normalement, les commandants que vous avez eus, bah, vous les gardez, mais ils seront remis à zéro au niveau de... Bah, au niveau de... de leur XP. T'as l'Immakil. L'Immakil, c'est vénère, quoi. C'est pas fait exprès que t'es pas assez avec une armée de morts qui doit venir ? J'en ai aucune idée. Je crois pas, hein. Attends, je veux voir l'Immakil, comment ils se battent. J'ai jamais vu l'Immakil encore. Non, mais dans BFME, toi, cette armée de m'Immakil défonce cette armée-là, toi, c'est sûr. What ? D'où les... What ? Wouah ! Il se passe des trucs de fou. Mais oui, bah oui, bah oui ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Mais c'est passé quoi ? Mais quoi ? Les M'Immakils ont reculé, avancé, ils ont massacré Macavarie. Mais là, ils sont foutus, en fait. Mes archers sont foutus, c'est sûr. Bon, bah, c'est foutu, je pense, hein. Il reste 26 M'Immakil. En vrai, euh... Je sais pas, hein. Je sais pas, hein. 4 500 RRM. Il faut d'abord tuer 26 M'Immakil et ensuite, il faut tuer 300 Monturellet. Donc, euh... Personnellement, j'y crois pas trop. Mais bon, c'est jamais, quoi. Ouais, j'ai découvert cette strat. Il y a des cases de bâtard où ils changent d'armée. En vrai, là, c'est chaud, quoi. Astuce. Contre les grosses cases, lancer un petit héros avec juste 100 ou 50 unités pour spy les héros et unités sur les cases et faire son armée en fonction. Ouais, en vrai, cette astuce, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que... C'est que parfois, ça change, en fait. Les armées changent en fonction de quand t'attaques ou qui t'attaques. Bon, là, normalement, ça passe. Voilà, on les a massacrés. Il n'y a aucun souci. De toute façon, Théoden, c'est le boss. On l'appelle le boss dans le milieu. Je crois en lui. C'est le meilleur. Ah, c'est Éowyn qui parlait. C'est vrai que j'aurais peut-être dû envoyer Éowyn. C'est bon, on a réussi. Après un fight court et inégal entre Éowyn et le ressortier, Mery paralysent ce dernier grâce à sa lame des Galgales et, se faisant rompre le sort liant sa chair et à sa volonté, Éowyn saisit l'occasion pour lui enfoncer son épée dans la tête, le tuant sur le champ. Théoden, roi du Rouen, est vengé. Ok, on va passer à la dernière étape. Les bateaux capturés au port de Palargir par Aragorn, Légolas et Gimli arrivent en vue des champs de Pellénor. Les armées des hommes sont en péril. Il faut absolument priser le siège que le Mordor a mis en place devant la Cité Blanche. C'est parti. On va gagner un max de thunes. Ah ouais, genre direct un Mimekil. Ouah, j'ai une armée de nains. Bah, on va faire comme dans le film. On va envoyer l'armée des morts sur le Mimekil. Normalement, c'est censé bien se passer, quoi. Non, mais le Spy pour les cases 200, 230, 260, 300, tu n'as pas de changement d'armée. Par contre, tu en as bien deux différentes. Ouais, c'est ça, tu en as deux différentes. Bon, c'est passé, quand même. En fait, le ressortier, il est trop nul. Comment il a pu mourir aussi nullement ? MDR. C'était le... Ah, attends. La cavalerie. La cavalerie. Vas-y, j'ai envie d'envoyer les nains. Je vais envoyer les nains sur la cavalerie. J'envoie les boucs. J'envoie les boucs sur les dragons. La série des dragons. Ils ont des noms stylés, quand même, les Haradrim. Je trouve quand même ils sont trop stylés. Ils sont trop badass. Ils sont trop beaux. Ils sont trop stylés. J'ai hâte de les voir dans la série. Je pense qu'en vrai, dans la série, on aura une découverte de ce peuple sur leur façon de vivre, leur construction, tout ça. Et en vrai, ça va vraiment être cool, je pense. Là, hop. On laisse à massacrer. En même temps que Gimli, je m'attendais à ça. Par contre, il a perdu beaucoup d'hommes. Il a vraiment perdu beaucoup d'hommes. Je ne pense pas qu'il va me servir à grand-chose encore. Encore des Mimakil. Mais c'est un truc de fou, là. Vas-y, j'envoie l'armée des morts. L'armée des morts, en vrai, elle a l'air efficace contre les Mimakil. Donc, Go l'a envoyé sur les Mimakil. C'est des orientaux. Les dragons. Pas des Haradrim. Ah oui, oui, oui. Exactement. Les orientaux. Dans l'ancienne tradition, c'est les orientés. Je crois que c'est les orientés dans la nouvelle trad. Les orientés, c'est moche. Je ne sais plus. Enfin, je ne sais même plus. What ? Non, mais je ne comprends pas. Parfois, ils massacrent tout le monde et là, ils se font massacrer. C'est un truc de malade, quoi. Vous en pensez quoi, du Z Event et pourquoi tu n'y étais pas ? Pourquoi je n'y étais pas ? Peut-être parce que... Peut-être parce que... Je ne sais pas. Il y a des gens peut-être un peu plus connus et plus importants que moi. Pourquoi je n'y étais pas ? La nouvelle trad, je ne connais pas. Il faut que je m'achète le nouveau Silmarion. En vrai, je pense que le nouveau Silmarion doit être cool à lire. De toute manière, il n'y a pas beaucoup de noms qu'on connaît, donc ça ne devrait pas changer grand-chose. Je ne sais pas trop qui prendre. Est-ce qu'on ne prendrait pas les Gaulasses ? On va prendre les Gaulasses et on va sauver... Est-ce qu'on ne sauverait pas l'armée des morts ? En vrai, l'armée des morts, ça défonce tout, l'armée des morts. Le fils d'Aragorn, ça se peut aussi. Comment ça ? Prendre le pare-chaud avec le roi des morts. Ouais, c'est ce que j'allais faire. En vrai, c'est ce que j'allais faire. Petit parchemin avec le roi des morts, là. On se met bien, toi. Hop. Tac. Là, on envoie l'armée des morts récupérer un maximum de troupes. Ensuite, on envoie au suicide nos chers enins. De toute façon, ça ne sert à rien de garder les unités. Donc, autant l'affaiblir, toi. On va juste l'affaiblir. Ensuite, j'envoie les Gaulasses. Non. Pour gagner du temps... Eh oui, je suis malin. C'est que j'envoie... Ah non, j'ai oublié de l'envoyer. Dommage. Trop cheaté, les morts. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Hop. On envoie lui. Sauf qu'en même temps, on envoie... On envoie lui. Et en même temps, on va envoyer lui. J'envoie les trois armées en même temps. Moi, je suis en ouf. Ah, dans la série ? Dans la série, il n'y aura pas Aragorn. Il n'y aura pas non plus le fils d'Aragorn dans la série. T'inquiète pas. Alors, on tatoie, mais j'ai encore du mal à distinguer les Haradrims des orientaux, des hommes d'Oumbar. Et du sud, du Mordor. Ouais, c'est pas les mêmes, en fait. C'est pas les mêmes. Je pourrais faire une explication, en vrai, des peuples de l'est de la Terre du Milieu. Parce que du coup, il y a le Rhône qui est un peu plus haut. Ça, c'est les orientaux. Il y aura un peu en bas les Haradrim. à droite du Mordor, il y a le Kand, aussi. On peut les voir dans les jeux de ring, des Variants of Kand. Et ensuite, il y a le peuple d'Oumbar, dans la cité d'Oumbar. En soi, il n'y a pas non plus 30 000 peuples. C'est juste que les Haradrims, c'est plein de tribus, en fait. Donc, il y a normalement, il est censé y avoir plein de peuples dedans, mais on dit des Haradrims pour les regrouper, quoi. Bon, ça devrait le faire, non ? Les hommes des morts du Naro, ayant honoré leur serment dans la mort, sont libérés de leur malédiction par Aagorn. L'inastérité libre et les armées des hommes sont victorieuses. Pour l'instant ! Ah, attendez. Tac. Hein ? Attendez, je regarde ce qu'il se passe. Ta story est un enfer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'il se passe dans ma story ? J'ai pas compris. Ah, ma story est à l'envers. C'est vrai que j'ai fait une story à Insta, mais elle est à l'envers. J'avais pas vu ma story à Insta, elle était à l'envers. Ah là là, trop drôle. Bon, est-ce qu'on continue ou pas ? Est-ce qu'on fait la porte noire, le chat ? De toute manière, je pense qu'on va finir sur ça. Tu pourrais me dire ? Comment ça ? Non, je sais pas pourquoi ma story à Insta est à l'envers. Bon, est-ce que vous êtes d'autres astuces ? Ah, attendez, je vais dire les autres astuces. Faire des manœuvres militaires et les missions pour boost l'ISP et des commandants, ça c'est bon. En early game, ne pas forcément recruter les tiers-trois type chevalier-archer qui vont vous prendre beaucoup de temps et de ressources en début de partie. Ressources plus utiles à la construction. Oui, c'est vrai. Évitez de faire de la cavalerie parce que ça demande beaucoup de thunes et beaucoup de temps. Faites plutôt des petites unités tranquilles. Et l'équiperait son armée en fonction des stades des généraux. Ok ? Donc, Diablo nous a dit la priorité dans l'arbre de l'anneau, c'est les points d'habilité puis d'endurance, puis les dégâts bonus contre les bots. Faire des compos adaptés à ses tiers-quatre et à ses héros. Roche les premières cases 200-230 et ensuite full XP avec deux héros pour les monter level 50. pour ensuite prendre des cases plus fortes. Eowyn et Gandalf le gris sont les priorités pour les free-to-play. Il faut vraiment le R5, c'est-à-dire le maximum d'XP à Eowyn pour qu'elle devienne super forte. À ce qui paraît, d'après son astuce. Si vous voulez des items pour des tiers-deux, ne les utilisez que si déjà le personnage aussi, vous en avez déjà assez pour le débloquer d'un coup. Et les items des tiers-deux sont communs à plusieurs commandants, donc gardez-les au cas où vous ayez une invitation pour l'un d'eux. Ces invitations, c'est ce qui lui donne énormément d'XP. Merci beaucoup, Steph, pour le follow. Astuce, ne pas ouvrir les unités tiers-1 et tiers-2 avec l'or, aucune unité à la longue. Exactement. Ça, c'est une très très bonne astuce. N'hésitez pas à garder votre argent tant que vous n'avez pas vos tiers-4 ou tiers-3. Tiers-3, vous pouvez les améliorer, mais en dessous de tiers-3, n'améliorez pas vos tiers-2, tiers-1, ça ne sert strictement à rien. Ça ne vous fera pas... Peut-être que ça vous fera gagner un petit peu de temps au début, mais finalement, ça sera de l'argent dépensé que vous aurez pu attendre pour mettre dans le jeu. Si c'est la dernière, gole à faire. Si c'est la dernière, gole à faire. De toute manière, moi, je pense que je vais arrêter à midi et donc autant y aller. On finit sur ça. On finit sur la petite marche de l'ouest. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est chill. En plus, ça raconte une histoire à chaque fois. Ah, mais il n'y en reste que deux. C'est la fin. Les peuples libres de la terre du milieu tentent un barou d'honneur contre les forces de Sauron à la grande porte du Mordor afin de donner le temps à Frodon de détruire l'anneau unique. La bataille de la porte noire pour détourner l'attention de Sauron loin de la montagne du destin afin de donner plus de chance à Frodon de détruire l'anneau unique. Il est décidé que les armées des peuples libres attaqueront la porte noire. Allez. What ? Ah ouais. Ah oui, là, il faut vraiment choisir le bon chemin, quoi. OK. Bon. À droite ou à gauche, le chat ? Alors, à gauche, nous avons des piquets de mort, des trolls de mort, de la cavalerie de mort et ce truc un peu chelot qui fait un peu peur, là. Des déchus. Je n'ai pas trop envie d'affronter des déchus. Ça a l'air un peu trop vénère. Je pense qu'il faut passer à droite. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Allez, on va passer à droite. On va voir ce qui se passe. Je n'ai même pas vu les armées que j'avais. Moi, j'y vais en mode yolo. Mais en vrai, je n'ai jamais quasiment perdu une bataille de ce truc-là. Donc en vrai, ça va, toi ? C'est plutôt cool. Attendez, il faut juste que je réponde un truc. Tac. Merde, non, 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 non. Qu'est-ce que je fais ? Hop. Allez, excusez-moi. Alors là, c'était... Je ne sais pas qui il y a fondé. 6000, 6000. Je n'aime pas ceux-là. Ils ont une tête bizarre. Je trouve qu'ils ont une tête bizarre. Va à gauche, très important. Comment ça va à gauche, très important ? Pour moi, il y a beaucoup moins d'unités à droite. Donc moi, je passe à droite, en fait. Ah ! J'ai perdu. Dommage. Full archer, en vrai, ça passe. Ah non, peut-être pas quand même. Full Gandalf. Gandalf le boss. Astuce, astuce. Ne pas essayer d'avoir tous les héros en utilisant tous les items qui permettent de les avoir. Astuce, astuce. Ne pas débrouiller tout. Plutôt focus les héros déjà obtenus et monter leur respect. Ouais, je suis d'accord et en même temps, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'au début du jeu, oui, c'est bien d'avoir quelques héros. Enfin, ça dépend parce qu'en fait, plus tu as de héros, plus tu as d'endurance en soi parce que tu peux faire plus d'actions. Et je trouve que les actions, c'est quand même bien pour reprendre beaucoup de territoire. Après, c'est chaud, quoi. Plutôt focus les héros, déjà. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais c'est bien de donner vos astuces. N'hésitez pas. Ouais, Gandalf, c'est le boss. Il est en train de tuer tout le monde tout seul, quoi. Pourquoi je ne prends pas directement Gandalf ? Ça me permettrait de garder tous mes héros. Là, je vais m'occuper de la bouche de Sauron. Ah, la bouche de Sauron à des cavaliers de déchus, de morts. On est bientôt à la fin de l'histoire. Je ne l'ai jamais fini en entier. Et pourtant, c'est pas... Parce que pourtant, j'ai fait la bêta, mais à la bêta, je ne l'avais pas du tout terminé, ce truc-là. Ah ! J'ai été défait. Hop. Allez, on envoie tout le monde. Il me reste quoi ? Il me reste Aragorn et Légolas. Bon, je pense qu'avec deux armées, ça devrait passer quand même. Hein, quand même. Surtout avec six héros au niveau de la conquête de territoire, c'est pas assez. Bah, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, six héros, mais moi, là, par exemple, je crois que je suis à quasiment huit. Et c'est vrai que ça... En fait, ça fait plaisir parce que du coup, tu peux faire plein d'action en même temps. Enfin, tu peux aller super vite, en fait. Alors que forcément, si t'as deux héros, bon, imagine, ils sont super bien stuff. Ok, t'es immortel. Mais je pense qu'en vrai, c'est un peu comme dans BFME, toi. Le Mordor, enfin, quand tu joues le Mordor, la masse, c'est bien, toi. Bon, merde, j'ai pas lu du tout ce qui se passe. On doit encore résister, c'est ça ? Oh, l'apparente, c'est chaud, là. On doit affronter tout le monde, là. Bon, là, c'est des archers. archers, piquets. Je sais pas trop. Oh, il y a des aigles. En vrai, les aigles, je pourrais les utiliser direct, hein. Je suis pas du tout, hein. Je sais pas. J'y vais en mode yolo. Je vais envoyer Gandalf. Gandalf, c'est le boss, de toute façon. Vas-y, quoi, envoyer Gandalf. 350 aigles. C'est quand même pas mal. Allez, hop. Allez, go, go, go. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Hop. Toi, tu vas ici aussi. Go, 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 go. Le truc, c'est que tu pourras jamais mettre six armées optimisées au max de ses troupes. Bah, franchement, moi, je suis au max de troupes, hein. C'est sûr que, oui, si t'as des pertes, là, c'est plus compliqué. Mais là, moi, je suis au max de max de max, et ça va, hein. Bon, j'ai perdu 50 aigles. Ça va. Ouais, je pense que je vais continuer un peu avec les aigles. Ah oui, je vais peut-être reprendre l'armée des Omer. Et Omer, elle me servira à péter les petites troupes et le reste, à péter les grosses troupes. Bon, on va essayer de ses strates. On va essayer de ses strates. Soleil, il reste quoi après ? Ah, c'est encore la même chose. Je pense que je vais envoyer Gandalf dessus, hein. Il faudrait, d'ailleurs, que pour la S2, il faut qu'ils augmentent la limite de caserne, ça serait bien. C'est vrai que, ouais, la limite est un peu trop faible. Genre, il faudrait qu'ils augmentent de ouf parce que, bah, du coup, t'es forcément limité, en fait. Mais je pense qu'ils font ça pour, effectivement, éviter qu'il y ait trop d'unités sur le champ de bataille et que ça va se ramer et tout, tu vois. Je trouve que le jeu est quand même bien petit parce que quand il y a des grosses batailles et tout, c'est quand même... Ça reste fluide. Hop, on reprend notre petit aigle. J'ai 6 levels de 50. Je n'en utilise que 3 pour le PVP et le reste pour le... Ouais, pour faire les tracés et le siège. Oui, après, voilà, tu peux faire ça aussi. C'est vraiment faire une catégorie siège, une catégorie PVP. C'est bien aussi. De toute façon, le jeu est bien parce qu'il y a plein de stratégies que vous pouvez mettre en place. Ça, c'est... À ce niveau-là, c'est cool. On va reprendre Néomère. Je pense qu'il va perdre. Donc, on va prendre une autre armée. Je pense qu'on va prendre l'armée de Gimli. Ce Gimli n'est pas encore intervenu. Mais c'est sûr et certain qu'il y aura des ajustements sur le jeu à venir. Bah, bien sûr, bien sûr. À un moment, ils avaient parlé du fait qu'on pourrait recruter des héros du bien chez le mal. Bon, ça, ça a été rétorqué par la communauté. Du coup, ils vont pas le mettre en place mais ils écoutent la communauté. C'est-à-dire qu'ils avaient idée de mettre ça en place. Finalement, la communauté ne veut pas. Du coup, ils vont sûrement pas le mettre en place. Mais ça, c'est des... Il y a plein de choses comme ça, toi. Bon, en vrai, ça se passe bien. Normalement, là, ça devrait le faire. Atus, lit bien les capacités des troupes pour avoir plus de chances de gagner. Capacité des troupes ? Ah oui, chaque unité. C'est vrai que moi, je ne lis pas du tout. C'est vrai que j'y vais vraiment parfois en mode yolo. Je ne sais pas. Moi, je suis un peu la flemme de lire. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils lisent bien. Ça, ça fait ça. Ça donne un bonus à ça. Ça, ça donne un bonus à ça. C'est vrai que quand tu veux vraiment tryhard sur le jeu et être bien, il faut vraiment lire tout. s'ils mettent en place, mais il y aura des serveurs AP sans ça. Des serveurs AP ? Comment ça ? Ah oui, oui, d'accord. Je ne sais pas ce que ça va changer, les serveurs AP. Je me suis défoncé. Ça ne va pas. Si on envoie... J'ai envie de garder quand même Aragorn. Je ne dis plus grand-chose, là. Si on va envoyer les nains. Je ne sais pas si les nains vont résister à ça, quoi. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Attendez, je prends juste un message. Tac. Ok. Oh, ça l'a fait. Oh, mais ils sont trop forts, ces nains-là, quoi. Je ne les connais pas, ces nains-là. Moi, je n'ai pas pris les nains, donc je n'ai pas les nains à tier 4, mais ils ont l'air ultra forts. J'en ai perdu quasiment aucun. C'est trop bien. Ok. Donc là, il nous reste une armée avec des archers de fous. Ça va. En vrai, c'est bon. Là, je les massacre. Il y a 51 trolls, il y a 10 montures. Je pense qu'il y avait 300 montures, je pense qu'il y avait 300 montures et tous les nains, ils y sont passés. Les nains, ils se sont mis les uns sur les autres pour monter sur les montures et leur sauter dessus et tout, mais je ne sais pas comment ils ont fait, quoi. Les Nazgûl sont soudainement convoqués à la montagne du destin. Le fracas d'une lourde explosion s'élève derrière la porte noire. Au début, les soldats ennemis sont désorientés, puis ils se mettent à fuir. Paradour s'effondre, l'anneau unique a été détruit, la guerre remportée. Incroyable. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fini le truc. Eh, on a gagné ça ! Trop bien ! L'aube ! Après que le commandant a attaqué contre une cible ennemie, 50% de chance d'infliger défense moins 8,3 pendant une manche. En vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. On a gagné aussi des gemmes et tout, donc c'est important de les faire, voilà. Ça vous permet de gagner des gemmes aussi. Donc, on a fini le livre rouge. Ah, quelle bonne nouvelle ! Et du coup, on va pouvoir combattre. Est-ce que vous avez d'autres astuces, le chat ? Je prends vos astuces. En même temps, je relance des petites batailles. Au pire, je me prépare à la prochaine guerre parce qu'il va falloir qu'on attaque ici. Je pense que je vais ramener tout le monde ici, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Ah, mais attendez. J'ai construit un fort aussi, là, je crois. Je sais plus. Ah, c'est dans 50 minutes. Je pense qu'ici, je vais ramener... Je vais ramener qui ? Je vais ramener lui. Attends, mais comment ça ? Yergon, il a rien. Yergon, ils sont où tes renforts, Yergon, là ? Oh. J'ai demandé des nains, là ? Ils sont où les nains ? Ça, ça a bugé, toi. Ça, c'est un bug du jeu. Je pensais... Je pense... Je suis sûr qu'ils... J'espère qu'ils ont tous suivi des renforts. Oui, ils ont tous suivi des renforts. Non, mais ça, c'est bien, déjà. Ils ont tous suivi des renforts. Astuce. Suivez bien toutes les astuces. Astuce pour les guerres de factions. Quand tu veux détruire des forts, t'offrir une armée spécialisée siège, certains héros ont en plus des bonus de siège. Oui, c'est vrai. Comme notre cher Yergon qui va monter quasiment à 170 000 de siège. Ce qui est quand même insane. Mais du coup, je pense que moi, je vais me préparer à la prochaine guerre qui sera ici. Donc, je vais commencer à ramener tout le monde ici. Et voilà. Je pense que ça sera... Ça sera comme ça. De toute manière, je ne peux pas faire plus. Donc, ouais, je pense... De toute façon, ça ne sert à rien que je fasse des trucs là-bas parce que je vais... Je vais perdre mon temps. Mais je ne peux ramener que 6 personnes. Tiens, on va ramener ceux-là. Hop. Peut-être on va ramener à la forto aussi, hein. Genre Faramir. J'ai tellement de héros, c'est ouf. Je vais ramener Faramir parce que j'ai des quêtes à faire ici. J'aurais peut-être dû ramener d'abord Yergon et ça aurait été plus court. Parce que là, forcément, les nains, c'est lent, quoi. Annuler les renforts. Ouais, on va annuler les renforts et on va ramener Yergon ici. Tu vois, il met 19 minutes. C'est-à-dire que... Voilà. Voici une astuce. C'est qu'au lieu d'amener les renforts à votre forteresse, ramenez parfois votre commandant à votre forteresse pour reprendre des forces. Et pensez à faire une forteresse là où vous étiez pour revenir là où vous étiez, quoi. Mais il y a des personnages qui vont beaucoup plus vite que si vous faites des renforts. Donc, ça vous permet quand même de gagner du temps. C'est-à-dire que là, mon héros peut aller à la forteresse, ensuite revenir à l'autre forteresse et ça prendra moins de temps que de faire revenir des unités, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était encore une astuce. Bon, c'est plein d'astuces. Voilà. On parle comme ça ou j'écoute le chat et... Siège, c'est la petite icône de catapulte. Exactement. Exactement. C'est la petite icône de catapulte. Là, par exemple, si je fais ça... Bon, je ne peux pas... Du coup, je ne peux pas tenter parce que je n'ai plus de héros. Mais oui. En fait, tu as des dégâts de siège et tu as des dégâts... Les dégâts normaux, quoi. Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus d'astuces sur le jeu, voilà. Ce que je vous conseille aussi, c'est toujours faire une forteresse à chaque emplacement important sur la carte. Donc là, par exemple, moi, j'en ai une sur la forteresse de Farochelle, une sur la forteresse de Emi Nual, une sur la forteresse des Landes d'Ethènes. Donc là, ça ne sert à rien d'en avoir parce qu'en soi, il n'y aura pas de combat ici tant qu'ici, ce n'est pas pris. J'en ai une à ma capitale, à Numinas. Là, j'en ai mis une ici. Là, j'en ai mis une ici un peu en avance vers la direction du Linden parce qu'on va sûrement les attaquer un jour donc on se prépare. Ici, pareil, c'est un endroit stratégique entre... à la frontière. Et là, c'est vrai que j'ai pas mal de forteresse donc je pourrais en enlever parce que je commence à en avoir un peu beaucoup au même endroit donc ça ne sert à rien. Donc voilà. Il est encore vivant le Mordor ici ? Eh bien, écoute, je ne sais pas. C'est l'autre côté donc je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc le Mordor est plutôt bien. Le Rohan, pas ouf. L'Isangar, c'est fait complètement détruire. Les factions du mal là, sont dans la merde. Genre, je ne sais pas si le run, il y a des joueurs mais il n'y a personne. Genre, ils se sont fait détruire. Langmar, on les a détruits aussi. Et ce n'est pas des bots, c'est des joueurs là. Astuce de guerre, si vous arrivez avant votre adversaire sur la case neutre où il déplace ses troupes quelques secondes avant. Genre 30 secondes. Vous le referrez rebondir grâce à la protection. Ah, ça c'est intéressant. C'est vrai que c'est une stratégie que j'avais déjà vue. En gros, je vous explique. Donc imaginons votre adversaire veut... Bah là, il n'y a pas de case rouge ici mais imaginons que votre adversaire veut prendre cette case. Donc en gros, il ramène une armée sur cette case. Ça va prendre, je ne sais pas, imaginons une demi-heure parce qu'il est à l'autre bout de la terre. Donc il arrive ici. Sauf que si moi, pendant ce temps-là, je prends cette case, du coup, il va arriver en territoire contrôlé par moi. Sauf qu'il y aura un truc de protection. Du coup, il va repartir de là où il était. Donc en gros, ça permet d'empêcher le renfort des unités. Donc ça peut faire perdre beaucoup de temps à ton adversaire et toi, à t'en faire gagner beaucoup aussi. Alors les croisements sont faciles à prendre. C'est vraiment des territoires qui sont très faibles. Donc même s'il y a 70% de handicap, en vrai, ça peut passer avec pas mal d'armées. Mais c'est quand même mieux de déclarer la guerre pour éviter d'avoir ce souci. Le run chez nous, c'est des bots MDR. Après, oui, sur les serveurs de base, 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 c'est des bots. Après, sur les serveurs où ils ont mis du coup les nouvelles factions Linden, Arnor et Angmar et le run. Et là, c'est des joueurs. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont allés chez le run. J'aimerais bien, en vrai, faire un jour une game avec le run. Ça pourrait être cool. On se met tous chez le run et on mange la terre du milieu. Le run prend le contrôle. Les orientaux prennent le contrôle de la map. Là, je me suis dit Arnor, vas-y, ça peut être sympa. Petite faction du bien. Je pense que je vais alterner. Bien, mal, bien, mal. Peut-être que la prochaine fois, j'irai chez le mal. Mais voilà, c'est pas encore dit. Bon, bah écoutez, je pense que ça sera tout pour cette vidéo astuce, ce conseil. On blablate, on parlemente autour des choses. N'hésitez pas aussi à récupérer vos courriers. Parfois, vous avez des bonus. Bah voilà, comme là, vous avez des coffres. Alors, je ne sais pas d'où ils viennent parfois, mais en gros, il y a des coffres. Donc, n'hésitez pas à les prendre. Donc, ça peut être très intéressant. Astuce de guerre. Si une case rouge est liée à une case alliée et que l'ennemi attaque la case alliée, si vous prenez la case rouge avant qu'il ait combattu, il va rebondir car plus de territoire a lui autour. Ah, c'est vrai que c'est intéressant ça aussi, ouais. Si là, la case est bleue, enfin non, si plutôt, là, la case est bleue, là, la case est rouge, et bah, si tu prends cette case, et bah, personne ne pourra attaquer cette case parce qu'il n'y a aucune case rouge qui est autour. Donc, ouais. En fait, il y a des petites stratégies dans les attaques pour casser la stratégie de ton adversaire, toi. C'est pour ça que les attaques sont très stratégiques. Et la plupart du temps, bah, les joueurs, quand on s'attaque, sont pas là, en fait. T'attaques un joueur, mais il n'est pas forcément là. Après, s'il est là, bah là, il y a de la stratégie. Mais c'est compliqué d'être là parce que le jeu tourne depuis deux semaines et c'est impossible d'être tout le temps connecté sur le jeu, quoi. C'est pas possible, en fait. Statues mystérieuses, je crois. Ouais, j'en ai plusieurs des statues mystérieuses. Ça rapporte pas mal de points de production de pouvoir. Ça, c'est cool. Ah oui, c'est vrai du coup pour les pouvoirs très importants. Ça, je l'ai vu récemment, mais c'est vrai que je le faisais pas du tout avant. Cet arbre-là est hyper important. Moins 10 en endurance d'élimination. C'est-à-dire que, à la base, quand vous voulez attaquer une horde, ça vous coûte 20 points. Et avec cette amélioration au max, ça vous coûtera que 10 points. C'est-à-dire que vous pouvez en attaquer énormément. Ça, c'est trop bien aussi. Quand on trouve une cible stationnaire, plus 10% de dégâts, c'est quand même insane. Il y a ça qui est trop bien. C'est moins 10% de transcription. Donc, moins 10% de temps de recrutement des unités. Ce qui est quand même vachement cool. Et ça, c'est trop bien aussi. C'est 20% d'XP en plus pour une élimination de horde. En vrai, ces coins-là pour XP, c'est trop trop bien. Mais la branche la plus importante, c'est l'endurance de vos héros et les points d'aptitude max. Ça, c'est aussi très important. Sinon, il y a ça aussi qui est très bien. Le gain d'expérience et les manœuvres militaires. Voilà. Tout est important, mais il y a des choses un peu plus importantes que d'autres. S'il vous faut plus de forteresses, il va falloir la ligne de bataille. Miser sur la vitesse pour les deux astuces précédentes. Je vais parler pour les 1,5 cold. Ah, c'était ça. D'accord. En vrai, ils ont bien géré les stats de fight en temps réel. GGE. Comment tu as eu Aragorn 2 ? Avec de la chance. Astuce de début avec les unités spéciales comme les aigles en fin de tâche 20. Comment ça ? Ça sert à quoi cette astuce du coup ? Attendez, j'ai mon Gandalf, il va où ? Ah oui, il va à la forteresse. C'est vrai que mon objectif, c'est d'aller prendre les Beornides ici. Utiliser les pour voyager rapidement pour prendre les cases level pour avancer. Level neutre. Ah oui, parce que les aigles vont super vite en fait. C'est une unité super rapide. Bah oui, forcément c'est des aigles. C'est vrai que pour prendre les petites cases, les aigles sont très rapides. C'est une unité très très rapide. Ah, et elles coûtent de l'argent les aigles. Je pense que toutes les unités spéciales dans le jeu, donc celles que vous pouvez obtenir dans des camps, coûtent de l'argent, je pense. Encore de la chance. Eh oui, beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Je l'admets, je l'admets, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours eu beaucoup de chance sur les jeux. Bon bah, vas-y, j'augmente un peu ça, un peu ça, un peu ça. De toute façon, j'augmente un peu tout quoi. Il faut toujours produire des unités. C'est important. Six aigles suffisent pour que cela parcourt uniquement sur des cases level 1, je crois, et peut-être level 10. Ah ouais, six aigles suffisent. Bon après, autant mettre tous les aigles, comme ça, vous montez sûr de liquider tout le monde. Bon bah écoutez, voilà, c'était la petite vidéo astuce sur le jeu. Aussi, n'hésitez pas à mettre vos unités en mode garde quand elles font rien. Comme ça, ça vous permet de protéger un peu mieux votre bâtiment. Donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur le jeu. Je vous dis au revoir, abonnez-vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada